La nuit obscure de l'âme de saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 12 On montre que cette nuit horrible est le purgatoire de l'âme et que comme la sagesse divine éclaire les anges dans le ciel, de même elle illumine les hommes sur la terre pendant que cette nuit dure. Il paraît, parce que nous venons de dire, que comme l'âme se purifie dans l'obscurité par le feu de cet amour, de même elle s'enflamme dans les ténèbres. De plus, on peut juger par là que, comme le feu matériel et ténébreux purge les prédestinés dans le purgatoire, de même le feu spirituel et obscur de l'amour les purifie en cette vie. Car le feu les délivre en l'autre monde de leur souillure, et l'amour les affranchit en celui-ci de leur tâche. C'est cet amour purifiant que David demandait quand il disait « Mon Dieu, rendez mon cœur pur et net. » Psaume 50, verset 12 En effet, la pureté de cœur n'est autre chose que l'amour et la grâce de Dieu. De là vient que notre Sauveur appelait heureux tous ceux qui ont le cœur net, c'est-à-dire qui sont enflammés d'amour, puisque la béatitude ne se donne qu'au prix de l'amour divin. Jérémie prouve très bien que l'âme est purifiée lorsque l'amour l'enflamme et que la sagesse divine l'éclaire. Dieu, dit-il, a envoyé d'en haut le feu dans mes eaux et dans mon intérieur, et il m'a instruit. Lamentation, chapitre 1, verset 13 Et David avait dit auparavant, « La parole du Seigneur est pure et sans dissimulation, elle ressemble à de l'argent éprouvé par le feu et sans mélange. » Psaume 51, verset 7 L'un et l'autre enseignent que les lumières divines accompagnent toujours l'amour sacré, parce que Dieu ne donne pas sa sagesse sans son amour, ni son amour sans sa sagesse, mais il les communique à l'homme suivant sa nécessité et sa capacité afin de la purger de ses imperfections par l'amour et de ses ignorances par la sagesse. Nous pouvons conclure de là que la même sagesse qui vient de Dieu et qui, passant depuis la première hiérarchie des anges jusqu'à la dernière, les illumine tous, éclaire aussi tous les hommes, et en particulier les âmes que cette nuit obscure purifie. C'est pourquoi l'Écriture sainte nous apprend que ce que les anges font, Dieu le fait aussi, et que les saintes inspirations qu'il nous suggère viennent de lui comme de la première source de tout bien. Ainsi, Dieu donne ses lumières aux anges et les anges se les communiquent l'un à l'autre en descendant des plus hauts aux plus bas. La comparaison suivante donnera plus de facilité à comprendre cette communication. Si on faisait plusieurs fenêtres sur une même ligne dans un enfoncement de perspective, et si depuis la première, qui serait la plus grande, les autres allaient toujours diminuant avec proportion jusqu'à la dernière, elles recevraient toutes ensemble les mêmes rayons du soleil, en sorte néanmoins que les premières les transmettraient aux dernières selon leur grandeur ou leur petitesse. De même, les anges les plus proches de Dieu en sont éclairés, et ces divines lumières se répandent de telle manière sur les esprits inférieurs et les plus éloignés de Dieu qu'elles sont plus petites selon leur capacité. Et parce que l'homme est inférieur à l'ange, il reçoit des lumières plus bornées, Dieu ne lui donnant sa sagesse que selon la portée de son esprit. Mais cette communication est toujours accompagnée de douleurs. Car comme les rayons ardents du soleil blessent les yeux faibles, de même les grandes lumières de Dieu blessent, fatiguent et affligent les âmes à cause de leurs faiblesses et de leurs imperfections qui les rendent incapables de supporter cet éclat. Il faut que le feu de l'amour les purifie auparavant, les épure davantage, les rendent plus spirituels, afin qu'étant devenu semblable aux purs esprits qui n'ont rien de matériel, elles soient plus propres à l'union de l'amour divin. L'âme ne sent pas toujours cette grande ardeur ni toutes ses inquiétudes. Au commencement de cette purgation spirituelle, ce feu divin s'occupe plutôt à sécher l'âme comme du bois et à la préparer qu'à l'enflammer. Mais quand il l'enflamme, elle expérimente une extrême chaleur d'amour. Cependant, l'esprit est purifié par cette obscurité. Et il arrive alors que cet amour lumineux éclaire l'entendement et embrase la volonté, de sorte que l'âme est remplie d'un feu d'amour très vif et d'une intelligence très claire, et qu'elle peut dire avec David « Mon cœur s'est échauffé en moi et le feu s'allumera dans ma méditation. » Psaume 38, verset 4 Et il sera si violent que j'en serai tout embrasé. Cette ardeur qui se fait sentir dans l'union de l'entendement et de la volonté avec Dieu comble l'âme de bien et de plaisir spirituel. Mais l'âme ne peut atteindre à un amour et un attrait si sublime et si délicat qu'après avoir essuyé des peines très rudes. Il y a dans cette union des degrés plus bas qui ne demandent ordinairement que des souffrances et des mortifications communes pour purifier l'âme et pour la conduire à cette union, de sorte que l'état de ces âmes est différent selon la différence de leurs afflictions. Merci.